Sarah Louise Yarborough est née le 12 juin 1975 à Portland, dans le comté de Multnomah, dans l'Oregon. Ingrid Lydon, qui a enseigné à Sarah pendant la sixième heure de chimie dans un lycée de l'État de Washington, se souvient des moments délicieux où Sarah entrait en classe. L'élève de 16 ans de la Federal Way High School arrivait souvent en retard et se précipitait juste après la sonnerie. En s'installant rapidement à sa place au dernier rang, elle saluait tout le monde avec un sourire radieux, ce qui faisait dire au professeur de chimie en souriant « je ne l'ai jamais noté en retard ». D'anciens voisins, on décrit Sarah comme une personne magique avec une personnalité magnétique, la décrivant comme quelqu'un qui faisait une impression durable sur ceux qui l'entouraient. Le matin du 14 décembre 1991, Sarah est partie de chez elle pour se rendre au lycée. Impatiente de rencontrer son équipe d'exercice qui se préparait à monter dans des bus pour une compétition. Cependant, alors que ses camarades de classe commençaient à monter dans les bus, il devint évident que Sarah manquait à l'appel. Elle n'était jamais arrivée. Vers 9h du matin, deux garçons de 12 ans ont aperçu un homme émergeant des broussailles épaisses sur le flanc de la colline derrière l'école. Après qu'il ait disparu, les garçons se sont approchés de la zone et ont été confrontés au spectacle tragique d'une jeune fille gisant sans vie dans son uniforme de l'équipe d'exercice. Le corps de Sarah a été retrouvé dans une broussaille envahissante, à environ 300 mètres de sa voiture garée. La jeune fille de 16 ans a été étranglée et, bien que le médecin légiste n'ait trouvé aucun signe d'agression sexuelle, les circonstances de sa mort sont profondément alarmantes. Après la découverte du corps sans vie de Sarah, les autorités ont lancé une vaste opération pour capturer son meurtrier, attirant l'attention des médias et de la communauté. Le mobile de ce meurtre apparemment aléatoire et insensé n'a pas été élucidé. Au lendemain de la tragédie, la peur s'est emparée de la communauté, car l'auteur du crime était toujours en liberté, ce qui a incité de nombreuses personnes à éviter de sortir le soir. Les parents ont incité leurs enfants à marcher en groupe pour plus de sécurité, ce qui a contribué à créer un sentiment de malaise généralisé. Le département du shérif du comté de King a reçu plus de 4000 informations en réponse à cette affaire. Malgré l'afflux d'informations, les enquêteurs ont eu du mal à identifier des suspects viables ou des personnes d'intérêt. Une avancée significative a eu lieu lorsqu'un profil ADN masculin complet a été retrouvé dans les vêtements de Sarah à partir d'un échantillon de sperme laissé par l'agresseur. Cependant, l'analyse de cet ADN dans la base de données nationale CODIS n'a pas permis de trouver de correspondance. Alors que les semaines se sont transformées en mois et les mois en années, l'enquête n'a donné lieu qu'à quelques pistes potentielles qui ont toutes été minutieusement examinées et écartées. Le récit souligne comment les camarades de classe de Sarah ont peu à peu repris le cours de leur vie, tandis qu'elle est restée un souvenir figé, son meurtre n'ayant pas été élucidé. La seule description physique du tueur, fournie par deux témoins mineurs à l'époque, décrit un homme entre la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine, aux cheveux hirsutes d'un blond sale et aux yeux bleus. Malgré les efforts d'un dessinateur de la police scientifique pour créer un portrait robot, il n'y a pas eu d'avancée significative. En 2018, le portrait robot avait besoin d'être mis à jour, car le suspect avait maintenant près de 30 ans de plus que lui. En collaboration avec Parabon NanoLabs, les enquêteurs ont utilisé une technique appelée polymorphisme pour créer un portrait du suspect en fonction de son âge à l'aide de marqueurs ADN. Malheureusement, cette approche n'a pas permis de procéder à une arrestation. Pour tenter de résoudre cette affaire vieille de plusieurs décennies, la police s'est tournée vers les sites web d'ascendance en s'appuyant sur la généalogie génétique pour retrouver tous les profils d'ADN liés aux tueurs. En octobre 2019, les généalogistes ont identifié deux frères biologiques, excluant l'un d'entre eux en raison d'une condamnation pour viol déjà enregistrée dans le CODIS. L'attention s'est alors portée sur l'autre frère, Patrick Léon-Nicolas, qui avait 55 ans à l'époque et 27 ans lors du meurtre de Sarah en 1991. Avec un passé de condamnation pénale, dont une tentative de viol en 1983 et une arrestation en 1993 pour attouchement sur mineurs, il est apparu comme le principal suspect. Le bureau du shérif du comté de King a commencé à le surveiller, attendant l'occasion de prélever un échantillon d'ADN. Le déclic s'est produit lorsque Patrick a laissé tomber une cigarette et une serviette, ce qui a permis aux enquêteurs de comparer son ADN avec l'échantillon de sperme de 1991. La comparaison d'ADN a révélé une correspondance exacte, ce qui a conduit à l'arrestation de Patrick le 2 octobre 2019, où il a été accusé de meurtre au premier degré et au second degré avec motivation sexuelle pour le meurtre de Sarah en 1991. Le procès de Patrick Nicolas a débuté en mai 2023 et a duré deux semaines et demie. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré avec une conclusion spéciale selon laquelle le meurtre de Sarah Yarborough était motivé par des considérations d'ordre sexuel. En conséquence, Nicolas a été condamné à une lourde peine de 45 ans et 8 mois de prison, ce qui lui assure de passer le reste de sa vie en prison. Le juge a souligné la gravité de ces actes et sa condamnation antérieure pour viol en insistant sur l'impact de sa liberté sur une communauté endeuillée par la perte d'une jeune fille pleine de vie et dotée d'un immense potentiel. Patrick a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec la famille Yarborough et de payer un dédommagement dont le montant exact sera déterminé ultérieurement. La famille Yarborough a exprimé sa gratitude aux policiers dévoués qui ont travaillé sans relâche sur cette affaire et qui ont finalement obtenu justice pour Sarah. Le 19 mars 1996, Tom Navin a été tué d'un coup de fusil à neuf plombs alors qu'il comptait les recettes de la journée dans le pub de Jack White, près de Britas Bay, dans le comté de Wicklow. Selon sa femme Catherine Nevin, elle a été réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller. 13 000 livres irlandaises ont été dérobés dans le pub et la voiture des Nevin a été volée et retrouvée abandonnée à Dublin. Les enquêteurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un volume, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, un tout autre dénouement est apparu. Catherine Nevin est née le 1er octobre 1950 dans le petit village de Nairne, dans le comté de Kilder. Elle y grandit avec son frère et sa sœur dans une modeste maison de deux chambres. Catherine a fréquenté le Presentation College dans le comté de Kilder, une école de filles dirigée par des religieuses où elle était connue pour ses résultats scolaires exceptionnels, son assiduité et ses aptitudes manuelles. Après avoir obtenu son diplôme, elle investit dans des machines à coudre et parcourt le pays pour donner des cours de couture. Elle a ensuite exploré le domaine du maquillage, suivi un cours de beauté et commencé à donner des conférences sur le maquillage et la présentation, excellent une fois de plus dans son enseignement. Son premier emploi important est au Castle Hotel, le plus ancien hôtel de Dublin, où elle travaille comme réceptionniste. Ceux collègues la décrivent comme très efficace, glamour et ambitieuse, rêvant de créer sa propre agence de mannequins. À l'âge de 21 ans, elle rencontre en 1971 Tom Nevin, un habitué de l'hôtel de 10 ans, son aîné. Leur relation s'est rapidement épanouie et ils se sont mariés à Rome en 1976. Tom Nevin est un homme relativement riche, réservé et terre à terre, originaire du village de Tina, dans le comté de Galway. Aîné d'une fratrie de neuf enfants, il avait une grande passion pour le sport, en particulier le hurling. Son charme facile à vivre et l'ambition de Catherine ont créé un partenariat dynamique. Au moment de leur mariage, Tom dirigeait le peuple de son oncle Adolphin Barn, à Dublin. Au fil des ans, Tom et Catherine ont élargi leur portefeuille en acquérant et en gérant diverses propriétés dans tout Dublin. Catherine était activement impliquée, supervisant la décoration des propriétés et s'occupant de la collecte des loyers. En mars 1986, Tom et Catherine décident d'acheter le Jack White's Pub à British Bay, dans le comté de Galway. Ils se consacrent au pub, qu'ils exploitent de neuf heures et demie à tard, dans la nuit. British Bay, une plage de quatre kilomètres sur la côte de la mer d'Irlande, est une destination populaire pour les Dublinois, surtout en été. Par conséquent, l'acquisition du pub et du restaurant Jack White's s'est avérée être une entreprise très rentable pour les Neuven. C'est à ce moment-là que Catherine a commencé à s'affirmer avec plus de force et que son mariage a commencé à se détériorer. La nature dominatrice et abusive de Catherine devient évidente, car elle maltraite souvent Tom et son jeune personnel. Bien que certains aient pu la considérer comme une figure maternelle, la plupart des gens trouvaient qu'il était cauchemardesque de travailler pour elle. Elle n'hésitait pas à humilier Tom devant le personnel et à réprimander ses jeunes employés qui finissaient par la dénoncer. Un exemple particulièrement révélateur de sa mesquinerie a été donné par un membre du personnel. Un soir, après la fermeture, Tom et le personnel profitent d'un moment de détente, discutent et rien, lorsque Catherine entre dans le bar. Mécontente de la scène, elle a décidé de confisquer le pot à pourboire du personnel, un acte perçu comme mesquin et vindicatif. Tom, affectueusement surnommé « Papa » par le personnel, est un gentil géant d'un mètre quatre-vingt-dix. Sa nature bienveillante et tranquille lui vaut d'être aimé par l'équipe. Il était toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour ses employés, ce qui contrastait fortement avec Catherine qui régnait d'une main de fer. Un membre du personnel a décrit la rigueur et l'impitoyabilité de Catherine comme étant presque inhumaine. Une femme de ménage recevait souvent l'ordre de venir plus tôt pour refaire les chambres qu'elle avait déjà nettoyées. À un moment donné, Catherine a même demandé à une femme de ménage de travailler à temps plein, ce qu'elle a refusé. Dans un geste particulièrement mesquin, Catherine a contacté les bureaux d'aide sociale et a signalé qu'une femme de ménage avait refusé de travailler à temps plein, laissant entendre qu'elle ne méritait plus aucune aide gouvernementale. En 1986, Catherine et Tom vivaient séparément, Tom occupant le logement de fonction, tandis que Catherine restait dans la chambre principale, où elle recevait des amis masculins à quelques portes de la chambre de Tom. Une situation très irrespectueuse. Malgré les multiples demandes de divorce de Catherine, Tom n'était pas disposé à y donner suite. Ayant déjà subi une annulation de son premier mariage et issu d'une famille catholique, il ne voulait pas endurer un autre mariage raté et soumettre sa famille à une détresse supplémentaire. Au-delà de sa quête agressive de gains financiers, Catherine était également connue localement comme une « gore », un terme utilisé en Irlande pour décrire quelqu'un qui n'a que peu de considération pour les convenances. Elle avait de nombreuses liaisons sans aucun sentiment de honte, recevant souvent des hommes dans sa chambre à coucher, juste au bout du couloir où dormait son mari. Catherine avait un penchant particulier pour les hommes en vue. Elle était captivée par les célébrités et les personnages puissants et faisait tout pour les impressionner s'ils se rendaient au Jack White's Pub. Connue pour son style provocateur, jupe courte, eau décolleté et talons hauts, Catherine utilisait sa sexualité à son avantage et les hommes semblaient se laisser facilement séduire par elle. À sa décharge, Catherine savait comment tirer parti de ses atouts de manière efficace. Les hommes la trouvaient irrésistiblement attirante et séduisante et elle prodiguait à ceux qui avaient un statut social du charme et des repas gratuits. Le mardi 19 mars 1996, Tom et Catherine s'apprêtent à fêter le dixième anniversaire de la reprise du Jack White's Pub. Après le week-end de Paddy's, le pub était en pleine effervescence et Tom n'avait pas eu l'occasion de se rendre à la banque. Ce soir-là, il était en bas, dans la cuisine du pub, en train de compter les recettes du week-end, tandis que Catherine dormait à l'étage. Selon Catherine, elle a été brusquement réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller, lui a demandé des bijoux et l'a menacé de la tuer avec un couteau. L'agresseur l'a ensuite ligotée. Au bout d'un certain temps, Catherine a entendu le bruit de deux véhicules qui s'éloignaient à toute vitesse. Elle a réussi à appuyer sur un bouton de panique et le gardé est arrivé vers cinq heures et demie. Ils ont découvert Tom affalé sur le sol de la cuisine, saignant d'une blessure par balle à la poitrine. Il portait encore ses lunettes et tenait un stylo, ce qui confirme sa mort. Treize mille livres irlandaises ont été volés, ainsi que la voiture de Tom, qui a ensuite été retrouvée abandonnée dans la ville de Dublin. A première vue, il s'agit d'un volume raté. Cependant, le récit de Catherine a soulevé plusieurs questions. Malgré ses affirmations, il n'y avait aucun signe d'effraction et, bien que deux cartes téléphoniques aient été décrochées, aucune n'avait été enlevée des murs. La chambre de Catherine était en désordre, mais ne présentait aucun signe de fouille approfondie. Des bijoux étaient éparpillés, mais aucun n'avait été volé. A partir de l'heure de la fusillade, Catherine a attendu deux heures avant d'activer l'alarme pour alerter les autorités. Lorsque les gardais sont arrivés, elle les a accueillis à peine vêtus et a affirmé qu'elle avait été attachée avec ses propres collants noirs et baillonnés avec ses sous-vêtements. Un expert médico-légal a constaté que des tiroirs étaient éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient été soulevés de leur côté et posés par terre, mais qu'aucune porte ou fenêtre n'avait été forcée. Catherine n'a pas cherché d'aide dans la chambre séparée de Tom après s'être libérée. En outre, un témoin s'est souvenu que Catherine avait demandé au personnel de ne pas rester au pub ce soir-là, une pratique courante après un week-end férié. Bien que les circonstances soient suspectes et que la police soit convaincue d'avoir identifié le coupable, les preuves sont essentiellement circonstancielles. Il n'y avait pas de traces médico-légales, pas de témoins oculaires et pas d'aveux, ce qui rendait difficile l'obtention d'une condamnation sur la base des seules preuves disponibles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Catherine s'est présentée comme la veuve éplorée avec un flair dramatique. Vêtue de noir et portant une seule rose rouge, elle s'est attirée la sympathie de sa famille, de ses amis et de ses connaissances du monde des affaires. Elle va même jusqu'à installer une grande pierre tombale sur la tombe de Tom, gravée d'un poème professant son amour pour lui et fait paraître une annonce émouvante dans un journal local pour souligner sa dévotion. Six manifestations publiques de deuil étaient très théâtrales. Ce n'est qu'en avril 1997 que Catherine a été arrêtée, peu après avoir vendu le pub pour 500 000 livres sterling. À ce moment-là, elle était devenue une figure largement reconnue et controversée dans le pays. La famille de Tom a demandé au tribunal de geler tous ses avoirs, y compris le produit de la vente du pub jusqu'à l'issue du procès. En 2000, le premier procès s'est effondré lorsqu'il a été révélé que les délibérations du jury avaient été écoutées. Le second procès est reporté en raison de l'hospitalisation de Catherine, mais reprend quelques jours plus tard. Catherine a plaidé non coupable et l'accusation s'appuyant principalement sur des preuves circonstancielles, elle a mis l'accent sur trois témoins clés. Entre 1989 et 1991, Catherine a tenté à 18 reprises d'organiser la mort de Tom. Elle avait tout à gagner de sa disparition, non seulement en gagnant sa liberté, mais aussi en héritant du pub, évalué à 670 000 livres irlandaises. En plus de l'héritage du pub, Catherine a hérité de leurs deux propriétés à Dublin, évaluées à l'époque à 1 million de livres et d'une police d'assurance qui lui a rapporté 78 000 livres. En outre, elle disposait de 197 000 livres sterling en liquide. Catherine a approché trois hommes qui allaient redevenir des témoins clés dans l'affaire. Le premier est William McLean, un contrebandier avoué du comté de Monaghan. McLean avait été l'un des premiers barman du Jack White's Pub lorsque les Neuvines en avaient fait l'acquisition et avait été le premier amant extra-conjugal connu de Catherine. Des années plus tard, Catherine a contacté McLean, prétendant être à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque alors qu'elle subissait en fait une opération de chirurgie esthétique. Elle lui offre 20 000 livres sterling et lui propose de renouer leur relation s'il accepte de tuer Tom. McLean a décliné son offre. Le deuxième homme était John Jones, un ancien membre du SINF1 qui tenait un cabinet de conseil derrière son magasin à Dublin. Catherine avait déjà proposé d'accueillir des réunions de l'IRA dans le pub pour s'attirer les faveurs du groupe. Lorsqu'elle a appelé Jones et lui a demandé directement d'organiser le meurtre de Tom, il a dit qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Quelques semaines plus tard, elle réitère sa demande mais Jones refuse à nouveau. Catherine s'est même présentée à son magasin couverte de bleu et de bandage prétendant que Tom l'avait agressé alors qu'il s'agissait en fait d'un autre CS de chirurgie esthétique. Il semble que Catherine ait eu une affinité particulière pour la chirurgie à cette époque. Finalement, Jones a compris le message et a cessé de répondre à ses demandes. Le troisième témoin clé est Jerry Epps, un ancien membre de l'IRA provisoire qui travaillait pour John Jones. Jones avait présenté Jerry à Catherine. Pendant un certain temps, Catherine a approché Jerry au moins dix fois avec divers plans pour tuer Tom. Elle a suggéré d'assassiner Tom lors de l'une de ses visites hebdomadaires à l'appartement qu'il possédait car il était chargé des recettes du pub. Jerry a remarqué qu'à chaque fois qu'il rejetait ses propositions, Catherine proposait un nouveau plan. L'un d'eux consistait à tendre une embuscade à Tom mais Jerry a refusé, expliquant que les coups de feu pourraient l'atteindre par inadvertance. Catherine réplique qu'il serait dramatique que Tom meure dans ses bras mais Jerry refuse à nouveau. La veille du meurtre de Tom, le lundi 18 mars, le bar et le salon connaissent une affluence régulière de clients. Le seul événement inhabituel a été la présence d'un homme étrange vêtu d'un long manteau et portant un sac. Il a passé un appel téléphonique au cours duquel un membre du personnel a remarqué qu'il marmonnait et semblait parler à Tom d'une manière qui suggérait qu'il se connaissait. Cet homme n'a pas été vu quittant le pub, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait pu se cacher à l'intérieur et abattre Tom par la suite. Une autre théorie avancée est que Catherine elle-même aurait pu être le tireur, étant donné qu'elle était la seule personne présente dans le pub ce soir-là. Tom n'a montré aucun signe de défense avant d'être abattu. On l'a retrouvé avec ses lunettes et un stylo à la main, ce qui indique qu'il n'a peut-être pas été surpris par la présence de Catherine dans la cuisine. Bien qu'aucun résidu d'arme à feu n'ait été trouvé sur les vêtements de Catherine, seuls les vêtements qu'elle portait ce soir-là ont été testés, elle aurait pu se changer avant de s'attacher, étant donné qu'elle disposait de deux heures avant de demander de l'aide. Elle a également admis s'être lavé les mains avant l'arrivée des autorités. Un autre scénario envisagé est que Catherine aurait pu avoir un complice qui l'aurait ligoté et aurait ensuite emporté l'argent, l'arme et la voiture à Dublin. On a également émis l'hypothèse que Catherine aurait pu être impliquée dans la planification ou l'assistance au meurtre. Le procès de Catherine, surnommée la veuve noire, a captivé la nation du début à la fin, faisant rapidement d'elle l'une des criminels les plus tristement célèbres du pays. Au cours du procès, elle a assassiné la personnalité de Tom en le décrivant comme un homme violent et alcoolique. Malgré son apparence glamour, impeccablement coiffée et maquillée avec soin, la bouche serrée et le menton têtu de Catherine trahissaient sa défiance sous-jacente. Son comportement extérieur de matrone semble être un effort délibéré pour contrebalancer son image provoquante antérieure. L'attention portée par les médias à l'apparence de Catherine, y compris ses vêtements, ses cheveux, son maquillage et son vernis à ongles, est devenue une question importante au tribunal. L'attention portée à son apparence était si problématique que le juge a imposé une interdiction de la couverture médiatique de son apparence afin de s'assurer que le procès reste centré sur l'épreuve. Après un procès dramatique de 42 jours, le jury, composé de 6 hommes et de 6 femmes, a délibéré pendant un nombre record de 5 jours avant de déclarer Catherine coupable en avril 2000. Elle a été reconnue coupable d'avoir organisé le meurtre de son mari et d'avoir sollicité 3 hommes pour commettre le crime. Catherine a été condamnée à la prison à vie. Dans sa déclaration, le juge a fait remarquer « Vous avez fait assassiner votre mari et tenté d'assassiner son caractère également. J'espère que ce verdict et cette peine apporteront un peu de réconfort à sa famille. » Trois ans plus tard, Catherine est revenue devant le tribunal pour faire annuler sa condamnation. Cependant, la cour d'appel criminel a estimé que les nouveaux éléments de preuve présentés n'apportaient pas de soutien substantiel à sa défense et a rejeté l'appel. En 2010, un autre recours pour erreur judiciaire a également été rejeté. En 2014, sa tentative de faire appel de sa condamnation pour meurtre devant la cour suprême a été rejetée. Comme Tom n'avait pas fait de testament et que lui et Catherine n'avaient pas d'enfant, Catherine devait hériter de tout. Cependant, la mère de Tom avait gelé les biens de ceux derniers, y compris le produit de la vente du pub. La demande d'homologation déposée par Catherine était toujours en attente de l'issue du procès et, une fois condamnée, elle a perdu tout droit sur la succession. La mère de Tom avait également entamé une action en justice pour que Catherine soit déshéritée. Elle est décédée un an avant la condamnation de Catherine et l'affaire a été reprise par ses enfants. Ils ont fait valoir que la condamnation de Catherine devait être utilisée dans le cadre de leur action en justice, ce que la Cour suprême a accepté. Par conséquent, Catherine s'est retrouvée sans rien à la suite de sa condamnation. En septembre 2016, Catherine a été hospitalisée et on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale en phase terminale. Elle a bénéficié d'une libération temporaire révisable pour son traitement et a passé trois jours à l'hôpital. Le 7 novembre 2016, elle a été transférée dans une unité de post-cure aiguë pour des soins médicaux continus où elle est restée jusqu'en août 2017. À ce moment-là, elle a obtenu une nouvelle RTR pour la prélibération et la resocialisation et a bénéficié d'un hébergement de soutien jusqu'à sa réhospitalisation le 6 novembre 2017. En décembre 2017, Catherine a été transférée dans un établissement de soins palliatifs où elle est restée jusqu'à son décès en février 2018 à l'âge de 67 ans. Tout au long de ces derniers mois, Catherine a clamé son innocence, arguant que sa condamnation par un jury n'était pas une preuve définitive de sa culpabilité. Elle n'a jamais révélé l'identité des personnes qui auraient pu l'aider à commettre le meurtre de Tom. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada